On a dû reconstruire tout l'environnement sonore du film, inclus la respiration, tout, tout. Parce qu'on ne pouvait utiliser rien du tout ce qu'on a appris durant le tournage. On a dû faire des répétitions pendant six mois. Je savais que c'était nécessaire pour qu'on puisse aller voir sur l'écran, croire qu'ils sont liés. Et c'était plutôt des répétitions pour les deux ensembles. Ils devaient apprendre à danser ensemble. Le jeune abdo, il devait apprendre à jouer, parce qu'il a joué vraiment les instruments qu'on voit sur le film, live. Le plus difficile était à leur expliquer que c'était analogue. Alors on devait aussi, sur place, faire beaucoup, beaucoup de répétitions, quelques fois pendant deux heures, avant la prise. Le choix du noir et blanc était... Je le sentais imposé par la nature du fait que je voulais qu'on se dissocie de la réalité. Et comme dans la réalité, on ne voit pas en noir et blanc, ça fait plus simple pour le spectateur de se dissocier de la réalité. Mais je ne voulais pas que le noir et blanc soit quelque chose d'imposé. Parce qu'avec le digital, dès le début, on sait que c'est un bouton qu'on a appuyé. Et cela, c'est devenu noir et blanc. Je voulais que, dès le début, le spectateur sente que c'était un choix. Il y avait des considérations de production où je ne pouvais pas m'éloigner trop du caire. Et là, le caire est très bruyant. Et comme on voulait établir le sens que cette place est isolée, complètement isolée, alors c'était très difficile pour la prise du sang. On a dû reconstruire tout l'environnement sonore du film, inclus la respiration, tout, tout. Parce qu'on ne pouvait utiliser rien du tout ce qu'on a appris durant le tournage. Mais comme aussi dans le film, ces personnes ne connaissent que cet enclave où ils vivent, et qu'ils rêvent de la mer qu'ils n'ont jamais vue, on a dû penser à comment on peut entendre une mer qu'on n'a jamais vue. Et là, on a construit quelque chose que je trouve de très spécial, qui fait cette illusion, mais ce n'est pas la mer du tout.